Musique Yo les makers, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, ça va geler ! Musique Alors, comme vous pouvez le voir, on a plein de belles petites choses pour faire des expériences très sympas. On s'est même démerdé pour avoir besoin du chalimo oxyacétylène, hein ? Ah bah oui, comme d'hab ! Mais avant de congeler tout ça, on va essayer d'apprendre 2-3 trucs. Alors, l'azote, ou plus précisément le diazote, c'est le gaz qui compose à 78% l'air qu'on respire. Donc il est bien évidemment ni toxique ni inflammable. Et pour le rendre liquide, il faut le refroidir à moins 196 degrés Celsius. Et donc forcément, lorsqu'on le réchauffe au-delà de cette température, il boue. Donc regardez ce qui se passe quand j'en verse dans ce verre. Musique On voit que l'azote liquide se met à bouillir tout seul parce que le verre est très chaud par rapport à lui. C'est comme si on y versait de l'eau et que le verre était à 300 degrés, en gros. Musique Et pourquoi est-ce qu'on voit toute cette fumée blanche ? Mais en fait, c'est pas que l'azote, c'est surtout la vapeur d'eau qui est naturellement présente dans l'air sous forme d'humidité, qui se condense, forme de toutes petites gouttelettes et elle cristallise. En gros, on fait du nuage. Alors cet azote liquide, on s'en sert absolument partout, que ce soit en cuisine pour faire de la cuisine moléculaire, en dermatologie par exemple pour traiter les verrues, ou même dans l'industrie pour faire des emmanchements à froid, histoire de réduire le diamètre d'une pièce un petit peu pour l'emboîter. Enfin bref, des trucs de fous. Mais nous, on a quelques petites expériences à faire. On y va. Alors bien sûr, manipuler de l'azote liquide, c'est pas sans danger. Il y a évidemment des risques de brûlure au froid. Donc pour ça, vous ne tentez pas. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire chez vous. Nous, on sait exactement ce qu'on fait, donc on le manipule la plupart du temps sans les gants. Et vous verrez dans une expérience juste après pourquoi. A ce sujet, on a fait une vidéo bonus où on teste les différents types de gants pour manipuler de l'azote liquide, et voir ce qui est réellement dangereux ou pas. Donc vous avez le lien qui est juste là, et sinon dans la description. On fait une petite démo déjà ? Ouais ? Toujours la démo. Ça c'est l'instant verdure. Allez, je pense qu'on va la geler, on va voir ce que ça donne. Wouah ! Donc on y va. Délicatement. Oh la vache ! Je ne vois pas où je verse, mais je sais que je verse. Ok, ok, attends, on continue à verser. Wow ! Tu viens verser ? Oh ! Il a de l'ouverture, mais il n'a pas tenu à l'azote ! Oh merde ! Barre-toi ! Barre-toi, ça va péter ! Allez, sortis de la... Bon allez, salade à l'azote liquide, et... Mais le bruit, ce n'est pas normal ! C'est bon. Oh ! Fais des boîtes plus près ! Vas-y, bro ! D'accord ! Ok. La coke pour vegan ! Bon, vous l'avez vu, ça gèle vraiment tout, c'est pourquoi maintenant on va passer à l'expérience ultime directe, plonger sa main nue dans l'azote liquide. Alors, pour plonger ma main dans l'azote liquide, j'ai ici un réservoir qui est double paroi, donc ça lui permet d'éviter de transmettre la chaleur et que l'azote s'évapore trop vite. Et en plus, on aura la possibilité de bien voir au travers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite verser un litre d'azote dans le réservoir et direct plonger ma main. On va aussi filmer ça à 1200 images par seconde avec la chrono 5.4, comme ça vous allez voir le ralenti. Allez, main dans l'azote liquide à moins 196 degrés. 3 2 1 Je n'ai rien, tout va bien ! Oh la vache ! 3 2 1 C'est magique ! Allez, je veux voir, on va regarder le ralenti. 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 20 21 21 21 22 23 23 Au final, ça l'évite de cramer. Tu peux l'éteindre. Bon, pour la suite, on va repasser à quelque chose d'un peu plus simple, des bulles. On va poser une bulle de savon sur de l'azote liquide, bon, sans doute elle va geler, mais il y a peut-être moyen qu'avec du macro, des belles images, tout ça, ce soit sympa. Donc on y va. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que la bulle ne se pose pas sur l'azote liquide, mais elle se pose, on dirait, à la surface du récipient, parce qu'en fait, tous les gaz sont tellement froids ici qu'ils sont super denses, du coup, plus denses que la bulle, et la bulle, boum, elle n'arrive pas à couler au fond, en fait. Oh, d'ici, c'est trop beau. Allez, on sent l'objectif macro, c'est trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait beaucoup de verre pilé pour une vidéo, quand même. Toi, t'as l'habitude de péter des trucs dans mon atelier. C'est pas vrai, je casse rien. Oh, je suis ! C'est vrai que la dernière fois, avec la presse hydraulique, on a cassé pas mal de trucs, ouais. Bon, pour la suite, on va faire une petite expérience qui sera aussi éducative que drôle, mais si vous avez d'autres idées d'expériences, laissez-les dans les commentaires des fois qu'on fasse un épisode 2. Puis en attendant, bien sûr, vous pouvez déjà laisser un petit like et vous abonner. Non mais je le dis en plein milieu de la vidéo parce que ça se fait maintenant. Allez, hop là ! Tu prends le ballon. Ouais, t'insères le ballon. Tu appuies sur le... Oh putain, c'est du gaz les gars, c'est encore mieux que la poudre ! Oh, je le sais ! 25 ans, ça marche toujours ! Essaye avec ça ! Non ! Mais on donne le mauvais exemple ! Essaye ! Salut les gars, c'est Patrick Squeeer ! Attends, je vais me vider les poumons quand même ! Il passe du tout rire ! Tu vois, si je le mets dans le cul, je peux faire des pieds aigus ? Oh putain ! Bon, faites pas ça chez vous ! Douzième fois que je vous le dis dans la vidéo ! On le congèle ce ballon ou quoi ? Oui ! Bon ! Voici un ballon rempli d'hélium, donc tout le monde le sait. Un ballon d'hélium, oh là là, ça flotte ! Parce que l'hélium est moins dense que l'air, donc naturellement, sa poussée d'Archimède est plus forte ! dirigée vers le haut que le poids, donc il a tendance à monter ! Lorsque je vais le plonger dans l'azote liquide, la température du gaz à l'intérieur va baisser, et donc les atomes, petit à petit, vont se rapprocher les uns des autres. Et ça, ça va faire augmenter la densité, puisqu'il y a plus d'atomes dans un espace plus petit. Donc, normalement, le ballon va sembler se dégonfler, la densité de l'hélium augmente, et là, il coule, il ne monte plus. Et à l'inverse, lorsque je vais le sortir, la température du gaz à l'intérieur, petit à petit, va augmenter, donc les atomes vont s'écarter, la densité diminue, et il redécolle. Voilà, voilà. Et maintenant, il est au plafond. Oh, j'aurais du papier, j'aurais vu qu'il a pété le machin, oh la la. C'est génial ! Ah non, pas un autre au plafond, hein ! Ah non, pas un autre, il y a déjà... Un, deux... Non ! J'aime pas les ballons ! T'aimerais pas passer à un truc un petit peu plus lumineux, un peu plus... Un truc avec des flammes, quoi. Un truc qui crame, un truc qui pète. Et si on essayait de liquéfier de l'oxygène, et de verser ça sur un truc incandescent ? Tu sais, un truc bien chaud, genre du magnésium en fusion ? Allez, c'est parti ! Donc déjà, proof of concept, comme on dit, on essaie d'en faire. Pour liquéfier le dioxygène, on va simplement l'envoyer dans un tube IC entouré d'azote liquide, et une fois le gaz refroidi en dessous de moins 188 degrés, il deviendra liquide. C'est excellent ! Ah ouais, non, ça marche vraiment bien en fait ! Non, y a pas de doute, ça fonctionne. Ouais ! Avant qu'il y ait du givre qui forme, on va l'approcher d'un aimant en contre-jour. Vas-y. Oh, c'est ouf ! Ah ouais, bon ben voilà. Oxygène liquide, paramagnétique, c'est... Oh putain, c'est dingue ! Regardez donc notre oxygène liquide comme il est beau. Vas-y. Comme il est beau, il est bleu. Et hop, ça givre tour, fini, on le voit plus ! C'est magnifique ! Allez, on a la poudre de magnésium qui est là. Alors le magnésium, ça entre dans la composition, entre autres, de certaines étoiles de feu d'artifice. Ça fait une couleur blanche très très lumineuse. Donc le but, ça va être de... Allez, vas-y, allume ! Allez, oxygène liquide sur magnésium en fusion. Dans 3... 2... 1... Wouah ! Je vois plus rien. Même les poules, elles viennent derrière. Ta tête, elle est toute violette et verte. Wouah, excellent ! Allez, pour l'expérience finale, on sort le grand jeu. Et on va essayer de faire un gros nuage. On va vider la cuve dans cette poubelle en plastique, qu'on va remplir à moitié à peu près. On va vite courir à l'atelier, forcément, pour qu'on en perde le moins possible. On va mettre à peu près entre 10 et 15 litres d'azote là-dedans. Et euh... Et on va s'amuser ? Ouais. Je pense, ouais. Donc voilà, notre poubelle est à moitié pleine d'azote liquide. Et on a ici une bombe à eau d'eau qui est très très chaude. Je dirais plus de 60 degrés. Donc je vais me tenir debout et on va percer ça au-dessus et voir ce qu'il se passe. Même si on sait déjà ce qu'il va se passer. Ouais, on sait déjà. C'est déjà, c'est pas une expérience. C'est juste finir en beauté. Voilà. On est à 12 litres, on va arrondir à 13. Arrête ! Arrête ! Garde-son, on en a plus à... Arrête ! Et puis toi, tu te barres après, c'est ça ? Bah oui, moi je vais là-bas. Ouais, ok. Je te laisse dans la mer par temps. Allez, ballon d'eau chaude dans 12 litres d'azote liquide. Dans 3... 2... 1... Oh la vache ! C'est génial ! Oh, il y en a partout ! Bouge-toi ! Tiens, regarde ton ambiance, tu l'as ! Non, mon atelier ! Mon atelier ! Je vais plus mes pieds ! Oh putain, c'est gelé par terre ! Mais oui, c'est gelé ! Tu sais quoi ? On manquait d'eau par rapport à l'azote ! On a trop abusé sur l'azote ! Oh, c'est bon ! Oh ! Bon, il en reste plein ! Tu nous en refais un ? Ah bah oui ! Bah oui ! Oh, t'es où ? Oh, t'es où ? Oh, t'es où ? Aujourd'hui dans les aventuriers de l'extrême ! On part en Meurthe et Moselle ! Il fait moins 196 ! Ça tourne mal ! Explication ! Bon, là, dans la pièce, il y a encore de l'oxygène. Tu crois qu'il y en a encore un peu de l'oxygène là ? Il y en a plus au sol. Tu crois qu'il y a plus d'oxygène au sol ? Faut pas respirer au sol ! Bon, faut pas respirer par terre ! À l'autre hauteur, c'est bon, mais pas au sol ! C'est ça ! Vas-y, fais-moi une livraison express ! Oh, t'as gazé la presse hydraulique ! Attends, j'ouvre ! Regarde, les chiens, ils ont peur ! Bah, qu'est-ce t'as fait, Rémi ? J'ai récupéré les glaçons ! T'as les glaçons pour l'apéro ? J'ai les glaçons, c'est bon ! Oh, l'apéro ! Tu approuve l'azote liquide ? C'est froid ! Quand on a du gaz à 3000 degrés, on fait péter un truc. Quand on est à moins de 100, on fait péter un truc. Faut qu'on arrive toujours ! Il y a toujours des explosions ! Toujours un truc à faire péter ! Si vous avez d'autres idées de trucs à congeler, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, comme ça peut-être qu'on fera un épisode 2. Bien sûr, vous laissez un petit like, vous vous abonnez à la chaîne ! Très important, il faudrait faire péter le million d'abonnés, quand même, ce serait pas mal ! Il y a peut-être un petit truc qui arrive d'ici la fin d'année qui pourrait être sympa ! Ouais ! Ha 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 ! Bon allez, nous on vous laisse ! Je crois qu'on a du rangement et du nettoyage à faire ! D'ici là, bonne séance à tous ! Ciao !